Bonjour, Thierry, ingénieur du son, anciennement beaucoup sur les plateaux au niveau des retours et maintenant actuellement régisseur au Centre culturel de Lessine. On va faire en bref parce que ça prendrait beaucoup de temps. Quand j'ai eu 18 ans, je ne me voyais pas partir à l'usine, je voulais faire quelque chose dans la musique. Je me suis retrouvé à l'IAD à l'époque, donc là ça remonte à la fin des années 80. Je suis sorti d'IAD en 1989 et là j'ai commencé à travailler à gauche à droite pour des petites sociétés en tant que monteur de sonos. Je faisais du câblage et puis petit à petit je me suis retrouvé derrière une console, derrière deux consoles, de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Principalement le mixurface, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le mix pour le public. D'abord il fait un seul mix pour tout le public. Le mixur retour, ce n'est pas du tout ça. Le mixur retour, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer... D'abord il va faire plusieurs mixtes, il va faire autant de mixtes qu'il y a de musiciens. Il va à chaque fois faire un mix par musicien minimum. L'idée ce n'est pas que ce soit le plus joli possible, l'idée c'est surtout de compenser ce que le musicien naturellement il ne va pas entendre. En fonction de la position dans laquelle il se trouve sur scène, s'il est loin de tel musicien ou tel musicien, il va forcément moins bien l'entendre. En fonction de ce que lui, de sa position de scène, il va entendre du retour de salle. C'est-à-dire que si tu es avec une grosse sono dans une petite salle, tu vas entendre beaucoup la sono qui vient de devant. Donc tu auras tendance à entendre moins le musicien qui est à côté de toi vu qu'il va être couvert. Donc le mix retour c'est vraiment ça, le mix retour c'est compenser ce qui n'est pas assez présent avec l'écoute naturelle du musicien. Le gros avantage avec le recul, je pense que c'est quand tu sors de l'école, tu as une vue très globale de ce qu'est le métier, les différentes approches du métier. Que ce soit en sortant des études de son, il y a une bonne partie des gens qui se sont retrouvés en radio, il y a une partie des gens qui se sont retrouvés comme vendeurs en magasin d'instruments de musique. Il y a une partie des gens qui se sont retrouvés à faire de la sono, il y a une partie des gens qui se sont retrouvés en TV, il y a une partie des gens qui se sont retrouvés à faire du son dans des institutions, genre les communautés européennes, etc. Donc ça t'amène une approche très globale et aussi une approche des autres métiers qui sont attenants, c'est-à-dire l'image, la lumière, la vidéo, le travail en équipe, le fait de travailler à plusieurs sur un même projet et c'est assez rigoureux au niveau de l'approche technique. Donc tu ne te retrouves pas prêt à croire parce que tu as lu que quelque part ou ci ou ça, tu as une approche qui est quand même très scientifique. Maintenant c'est clair que tu ne connais pas le métier quand tu sors de l'école, tout se passe après. Je crois déjà que c'est quelqu'un qui est à l'écoute du groupe, de la musique, de ce qui sort. Quand tu fais un mix, quand tu es à la console, c'est de nouveau, comme je disais tantôt, c'est pas toi l'artiste. L'artiste il est sur scène et toi tu es là pour retranscrire ce qui se passe sur scène. Donc un bon ingescent, c'est quelqu'un qui va déjà être capable de comprendre les musiques. Je dis les musiques, mais ça peut être des bandes de son de film aussi ou ça, de vraiment rentrer dans le sujet. Après, en tout cas en spectacle, c'est quelqu'un qui ne va pas tuer les oreilles des gens qui sont au premier rang, s'il a les moyens. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas, je sais que genre, tu les reconnais vite quoi, enfin en tout cas, tu les reconnais vite. Mais non, qu'est-ce qui les caractérise, je ne sais pas quoi. Vous avez des questions compliquées, franchement. Mettre à jour les connaissances, ça oui évidemment, on est bien d'accord qu'il faut se mettre à jour, parce que les techniques évoluent. Quand moi je suis sorti de l'école, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de téléphone portable, enfin je veux dire, il n'y avait pas de réverb numérique à la limite. Je veux dire, les premiers, l'XPX-90, les premiers Yamaha, Multi-FS, sont sortis quand moi je suis sorti de l'IAD quoi. Si je ne m'étais pas un petit peu mis à jour, je n'aurais pas pu bosser pendant 25-30 ans sur le truc. Je ne suis pas au fait de tout, mais oui bien sûr, il faut quand même continuer, il faut suivre en tout cas l'évolution de la technique quoi. Sinon à un moment, tu es dépassé quoi. Et peut-être qu'à un moment, c'est très bien que tu sois dépassé aussi et que tu passes à autre chose. C'est peut-être ce qui m'arrive aussi ces années-ci quoi. Je veux dire, voilà, moi j'ai 55 ans, il y a plein de jeunes qui sont nés avec des ordinateurs dans les mains, qui maîtrisent beaucoup mieux que moi les histoires de réseaux, les histoires d'adresse IP, les histoires de machin, etc. Et ça fait partie des nouvelles techniques qu'on retrouve de plus en plus dans le spectacle. Voilà, peut-être que c'est le moment aussi de laisser la place à ceux-là et de moi faire autre chose. Et chacun trouve sa place quoi. Oh là là, vous en avez de ces questions vous ? Celui que j'emporterais sur une île désert si je ne devais en avoir qu'un, c'est-à-dire résistant, qui passe à l'eau, qu'on peut marcher dessus et tout ça et qui fait un bon son. Je prendrais un Shour SM7, on va dire. Et avec ça je pourrais tout faire, grosso modo. Il y a toutes des expériences complètement invraisemblables et uniques. Se retrouver en Afrique avec une sono complète et pas de camion, personne pour la montée, pas d'électricité. Pendant trois semaines avec ton passeport qui est volé par les gens qui t'engagent sur place. Le type d'événement où je prenais le plus de plaisir, clairement c'était la musique quoi. C'était soit les festivals, soit tourner avec les groupes. C'est deux deals tout à fait différents. Après c'est épuisant, les festivals c'est épuisant quoi. En fin de saison d'été, en général t'es bien sur les genoux, mais t'as l'impression d'avoir passé un super été, d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir eu plein de groupes et tout ça. Première chose, je vais aller sur ma tranche d'entrée, faire mon gain, histoire que j'ai un gain correct sur mon micro. Mon gain il est ici. Je vais déjà essayer de voir qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me plaît pas dans ce que j'entends dans ma voix, par rapport à ce que je connais d'habitude. Je me mets là. Je sens qu'il y a un truc dans le sous-grave qui est vraiment fort exagéré. Je vais essayer d'aller chercher cette fréquence là, cette fréquence là, cet endroit là. Et en voyageant ici, je vais de fréquence en fréquence, du grave à l'aigu. Et avec mes tirettes ici, je vais pouvoir aller rechercher la fréquence qui m'intéresse. C'est vraiment ce dans le bas médium qui m'embête dans un premier temps. Après il y a d'autres choses, mais il va être aux alentours entre on va dire 160 et 250 comme ça de tête, plus ou moins. C'est 125, c'est plus bas. C'est là qui est carrément, la couleur du retour a changé quand j'ai tiré 125 ici. Maintenant j'en ai enlevé trop, du coup c'est très creux, mais je sais qu'il y a un truc, un phénomène qui m'embête sur cette fréquence là clairement. Donc le truc dans le grave m'embête plus trop. Maintenant il y a un côté un peu agressif dans le haut médium. Ça, ça va être aux alentours d'un kilo. Je vais aller ici placer mes curseurs aux alentours d'un kilo. Puis je commence un peu plus bas, 800. Et ainsi de suite, en allant par tâtonnement, comme ça je vais aller voir à différents endroits de mon spectre les choses qui m'embêtent. Ce que je pourrais faire aussi, c'est faire un peu de nettoyage et je vais aller vraiment nettoyer tout mon spectre. De façon à ce que si je n'avais pas mon EQ, je vais avoir un truc qui va être très lourd de nouveau. Et puis voilà, en nettoyant, j'ai un son qui est beaucoup plus direct, qui va moins baver, qui va faire que le musicien d'à côté, il ne va pas entendre le boum de ce retour-ci, c'est ça. Au plus, je rejette à l'arrière toutes les fréquences qui naturellement s'amplifient. Parce que c'est ça en fait, ce qui m'embête, c'est les fréquences qui sont naturellement plus fortes que les autres. Au plus je vais les rejeter derrière, au plus ça me permettra d'envoyer du niveau du signal original, du signal que j'ai besoin, vu que le son sera beaucoup plus propre. Après je peux pousser le vis, aller beaucoup plus loin, je peux aller mettre mon micro dedans, le retour. Forcer le Larsen, faire exprès qu'il y a un Larsen, pour voir ici, comme j'ai un analyseur graphique sur mon écran, je vais voir exactement à quel endroit le Larsen il va se passer. Je vais le faire tout en douceur, je vais essayer de ne péter les oreilles à personne. C'est descendu bien plus bas. Là j'exagère évidemment, le genre de truc, là je pousse le système à l'extrême, mais c'est un peu ça l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada